Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. J'ai organisé sur ma chaîne Twitch un tournoi avec plus de 250€ de cash price vendredi dernier. Il y avait tous les meilleurs joueurs pro du monde, Google Maps. Le niveau était complètement fou, donc je vous partage le replay à partir des demi-finales. Je vous laisse profiter de ce poulet. N'hésitez pas à liker, partager, commenter pour que la vidéo ait du bon référencement. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ça vous aurait bien cette vidéo. N'hésitez pas à miser vos points de chaîne. On est parti pour cette première demi-finale. 3-2-1, let's go ! C'est parti ! Le vainqueur de ce match s'assure un cash price. C'est les deux finalistes qui iront. On commence directement avec une autre année ici. J'ai l'impression que c'était un repeat de tout à l'heure en plus. On dirait qu'il y a le poteau des îles à droite, les Nussa. Les Nussas, le poteau est... Pour l'instant, ça se place là-bas. Ouais, ouais, ça va clairement aller là-bas. C'était même Timor ! Je crois qu'il y en a un qui était à Timor et qui s'est enlevé au dernier moment. Il doit le regretter. Mais bon, 61 petits points de prix. Et come on, come on ! On roule à gauche. C'est là. On a une frontière là, je pense. Est-ce que c'est une frontière ou c'est une zone en travaux tout simplement ? Je sais pas. Du côté de... Sabah ? Enfin, pas de Sabah, mais... Ah, c'était Labuan ! Labuan ! Labuan ! C'est surprenant toujours de tomber sur Labuan. Tandis que... Oh ! Petite Norvège. Je récule assez nord aussi. Pour l'instant, les trois bleus sont partis au nord. On rappelle du côté des rouges, on a un joueur norvégien. Mais on a parfois des surprises pour la Norvège. Quelqu'un qui a mis qui se place tout au sud, parce que ça peut être les glaciers au sud. Et oui, voilà. Un glacier au sud. Et attention, Rick ! Rick qui vient prendre 1600 points. Heureusement qu'ils font pas ça en multiplieurs. Heureusement qu'ils font pas ça avec des multiplieurs, parce que là, ça aurait été... Clairement, la fin de game. Ils s'en sortent assez bien, on va dire, les bleus. Ah, les rouges, pardon. En effet. Tandis que ce petit... Ce petit Kenya... Blinky est un spécialiste du Kenya. Quelle zone va-t-il ? Kirimari. Il n'en faut Kirimari, mais ça doit être dans la banlieue de Nairobi. Même répartition, mais voilà, même répartition. C'était en bout. C'est les trois... Les deux équipes qui se sont mis vraiment à... Blinky qui a mappé le Kenya dans la map Community World, donc il connaît assez bien normalement ce pays. Ouais, puis je crois qu'il a fait des performances speedrun dessus. Assez impressionnantes. Un feeling Ukraine, sans la voiture, sans l'antenne. C'est assez bizarre, mais bon... Avec des tueux qui sortent, donc c'est aussi un peu bizarre. Est-ce qu'on ne pourrait pas être au sud-est de l'Ukraine, donc en Russie, mais sud-est de l'Ukraine ? Ou sur le terrain d'Ukraine ? Blinky, 95 kilomètres. Avec les multipliers, ça fait mal, et il remet les équipes quasiment à égalité avec ce guess impressionnant d'Ukraine. C'est ça, 3000 points de chaque OT avec un multiplier x3. Et là, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ressemble à de la Bolivie. C'est un peu... C'est vrai que la Bolivie... Ouais, 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 Bolivie. Sucré, Cochabamba, on va call le centre. Et... Ok, ok. Cochabamba. On avait vu un très très gros Yaron pour les premiers matchs, et là, c'est Rick qui est en train de reprendre les commandes de cette équipe. Cette équipe bleue. Et pour l'instant, il domine ce match. Et les US. Les US, ouais, avec un panneau flouté. Je ne sais pas si ça peut les aider à trouver l'état. Parce que ça a quand même l'air d'être un panneau d'état, enfin, de route d'état. Avec les montagnes comme ça, ça part sur 3 Utah. 3 Utah pour les rouges. Et... C'était bien ça, à Vard, 25 km. Est-ce qu'on a vu le lac, peut-être ? Peut-être que ça a vu le lac, ou ça a reconnu au moins la zone du lac. Peut-être que ça a deviné l'état en fonction... Ah oui, du panneau flouté. Ouais, en fonction du panneau flouté. Ce Glynkeel, c'est un peu un des spécialistes pour aller chercher des infos à peine reconnaissables. Alors qu'il y a un point très compliqué, là, je pense. Et ouais, Finlande, dans 4.5. Bon, ils se mettent à peu près au même endroit. Ouais. Parce que c'est plus nord. C'est plus sud. Et ça passe, ça passe. Attention, par contre, avec les multipliers, l'équipe bleue est menée. L'équipe bleue est menée avant ce 9e round. Et il y a... Oh ! Petit Japon. Alors, un petit Japon. Un paysage assez spécial. Mais là, c'est très bizarre. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas, je pense. Ah là, je pense que... Ça peut se jouer là-dessus. Ils partent tous à Hokkaido ? OK. Il y avait du cabbage ? Je n'aurais pas forcément dit ça. Ouais, j'ai vu du cabbage, mais... OK. C'est bien ça. OK. Et aucun problème du côté des deux équipes ? Aucun problème du côté des deux équipes ? Round de 10. Et bon matin à vous, bien sûr. Morning Hotels. On a Gatan. Sans problème pour la Suède. Probablement la bandue d'une grande ville, je pense. Il y a John Copping qui est indiqué sur un panneau. Ouh là là. Est-ce qu'ils vont le voir ? Non, ils ne l'ont pas eu. Les bleus ne l'ont pas. John Copping qui est au sud du NAC. Et c'est win. Oh, les rouges l'ont. Oh, c'est oui. Et c'est fini. Ah là là, oui, il fallait le voir en 20 secondes. C'est très compliqué, mais le panneau était là. Et l'équipe Mumrik-Avard-Blinky sont nos premiers finalistes. Mesdames et messieurs, nous aurons un Français en finale. Nous aurons un Français en finale. GG. Énorme GG. Très gros match également du trio néerlandais. Et voilà, le dernier round à John Copping aura littéralement fait mal. C'est sur ces rounds-là qu'il ne faut pas stresser. Enfin, en voyant déjà le nom de la ville. Et ensuite, il faut la retrouver. Donc en 20 secondes, c'est quand même une assez grosse perve de trouver le petit panneau marqué la ville et de se placer après. C'est du très gros niveau. Et tandis que la seconde demi-finale, Pauly, Boki, Piver contre Stick, Chimie, Castroller, il est un peu un duel fratricide parce que voilà, Stick a énormément teamé avec Piver et Boki. Ils ont même remporté un tournoi tous les trois ensemble. Mais il a été remplacé par Pauly qui est parti avec Chimie et Castroller. On a également du palmarès. Neuf tournois littéralement dans ce match. Neuf victoires en tournoi. Oui, c'est des joueurs habitués au tournoi dans tous les cas. Et pas que le tien. Oui, oui. Des joueurs très compétitifs sur toute la scène, Jog et Sir. Voilà, ils figurent tous parmi les plus gros vainqueurs du tournoi de Reinbold. C'est vraiment des joueurs très impressionnants en move. Et un duel qui risque d'être extrêmement serré. En tout cas, on est parti pour savourer cette deuxième demi-finale. 3, 2, 1. En effet. Let's go. On va bien savourer. On va bien savourer. Là, on a un match qui, comme celui d'avant, aurait pu être une finale avant l'heure. Enfin, qui aurait pu être une finale. Les deux équipes qui ont le potentiel pour la finale. Ou alors que la France. La France. La France pour commencer. C'est cool ? Pas vraiment, là. J'aurais call peut-être nord-est. Enfin, pas forcément fou nord-est. Au nord du Morvan, vers Auxerre à la limite ? Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, ouais, le limousin. Enfin, tranquille. Je ne vais pas vivre dans ce coin bientôt. Et vous pouvez bien sûr voter avec vos points de chaîne. N'hésitez pas à faire des petites prédictions. Vous pourrez faire tout un tas de choses qu'on va ajouter au fur et à mesure. Comme notamment me faire parler anglais. Me torturer pendant 5 minutes. Et Bulgarie ? C'est parti en Croatie. Ouais, il y a quand même un guest Croatie. C'est bien la Bulgarie. Il y avait peut-être un petit doute. Encore une fois, c'est moins de 50 km. Ouais, et puis la répartition qui est à peu près similaire. Donc, on ne perd pas beaucoup de points. Peut-être le très, très sud Pérou ? Je ne sais pas si c'est très, très sud ou... Ouais, pour moi, c'est quand même très, très sud. Ok, bah en tout cas, ils sont partis vraiment en plus sur... Il y a quelqu'un qui est venu vers Ika, ouais. ...l'optique de se répartir dans ce coin-là. La jeune cat Pérou qui peut être assez surprenante. Et ouais, ça, la portion de route. 1.8 km. Non, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Au plus, il a guest assez rapidement. Il a guest genre 5 ou 10 secondes avant la fin. Ouais, peut-être plus 5 secondes avant la fin, mais... Les multipliers ne sont même pas arrivés que ça se tape dessus. Comme jamais. C'est une plaque. Pourquoi il y a du jaune à gauche, la plaque ? Et Castroller qui a déjà guest. Ok, bah ils ont tous la ref, c'est Odessa. C'est Odessa. D'accord, elle va être très bien. En vrai, on voit une plaque ukrédienne un peu au sud. Mais ils doivent connaître cette zone. Ils sont tous les 4 vers là-bas. Et il va falloir 99 mètres 5K pour Stik. Le match est réellement très, très, très impressionnant. Et ouais, il va falloir des rounds vraiment compliqués pour les départager. Parce qu'on voit que sur des rounds... Même celui-là, je pense que la répartition dans les villes va faire que... Pas beaucoup de points moins de prix. Oui, oui. Quoique, eux, ils partent... Moi, j'avais le feeling de Bolivie, ils partent au Pérou. Ils partent au Pérou. Bah, pour moi, c'est plus le Pérou. Je ne pense pas que Puno était aussi montagneux, on va dire. Et Chimie, 953 mètres sur Puno, c'est... Pardon, pardon. C'est... Waouh. Ouais. Et ça a quand même descendu. L'équipe rouge a 2773 points de vie. Ça a quasiment moitié de leur point de vie de départ. Poli, qui a encore une fois guess ultra rapidement. Bon, après, oui, c'est qu'ils ont le pays. Maintenant, il faut bien redire un guess le pays. Parce qu'avec des multiplayers, ça peut commencer à descendre aussi. Voilà, je pense que c'est surtout faire une répartition au Psi. Et ça a été fait. 18 km, 42 km. Pas de frayeur. Mais c'est un saut de prix côté rouge qui gratte un peu de points. Et là, on peut mettre, je pense, la pression à Stik, qui a appris toute l'Albanie. Est-ce qu'on va trouver la vallée ? Est-ce que Stik, qui a appris toute l'Albanie, va pouvoir reconnaître cette route ? Ou... En tout cas, il coule le sud. Un peu le sud. Plastique. C'est la bonne route. 100 km, il a appris le pays, il a appris toute l'Albanie. Mais Poli, 22 km également, qui vient chercher le très très bon feeling sud. Et permettre à son équipe de survivre. La NZ. Avec un petit bollard shiny, j'ai l'impression qu'il est un peu vert. Ouais, île du sud. Sud, île du sud. Il y a des grosses montagnes à l'ouest. Oh là là, des montagnes enneigées, ouais, ouais. C'est... Ouais, ouais, ouais. Je comprends leur guess maintenant, tout au sud. Ouais, ouais, ouais. 3 Stik, 9,9 km. Et euh... Ça finit pas l'équipe rouge, mais c'est pas le moment. Mais là, ils ont la pression. Ils ont un Stik qui leur fait des guesses depuis 2-3 rounds, là. C'est incroyable. Mais attention, parce que le Brésil en x5, t'as beau... Il y a un petit panneau de ville, il est un peu flou, mais est-ce que... Ouais. Est-ce que ça peut suffire ? C'est pas... Est-ce que ça va faire comme niveau répartition ? À peu près la même. Oh, et Stik, encore une fois. Oh là là. Est-ce que ça vient finir ? Ouais, 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 ouais. 3 640 points. Stik qui porte cette équipe bleue vers la finale, dans une game à 9 rounds. Voilà, les rouges se sont extrêmement bien battues, mais... Malheureusement, entre le Stik en god mode et chimie qui trouve Puno, c'était pas facile. Et nous avons nos deuxièmes finalistes. Je rappelle, Final is the best of three. Je vais mettre... Hop, et je vais... Hop... Le braquet. Et... Je crois que pour sa première participation, je crois que Blinky était allé en finale, justement, avec Chimie et Castroller. Et là, ils se retrouvent contre Chimie et Castroller. Les grands joueurs se rencontrent. C'est pas exactement la bonne citation, mais c'est bien le cas. Et on est parti pour cette finale game 1. Je rappelle, game 1, nous sommes sur la première game. Il faudra gagner 2 games pour remporter ce tournoi. Et 250 euros. 250 euros. 80% de cette somme ira à l'équipe gagnante. 20% à l'équipe qui terminera deuxième. Et on commence avec un petit round de Mexique. Sans vraiment de difficulté, avec ce petit feeling... Hôtel Maya. Donc peut-être le sud. Voilà, forcément. Le sud de Quintana. Très touristique. Je ne connaissais même pas cette péninsule. Moi non plus. Je la découvre. Et Blinky, 63 kilomètres. Blinky, 63 kilomètres. Let's go, let's go. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a une antenne ? J'ai l'impression que c'est de la Colombie. Ouais, Colo. Est-ce que ça va reconnaître la ville ? Ça part sur l'équateur. Ça part sur l'équateur. Ouais, je pense que c'est eux qui ont raison et pas nous. Ouais, ouais, je pense aussi. Après, deux rouges sont partis sur Colombie. Donc il y a peut-être un réel doute. Mais non, non, il n'y avait pas de réel doute. C'est qu'il tôt. C'est qu'il tôt. Et... Ok, deux points d'écart après les deux premières rounds. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Vous pouvez voter avec les prédits. N'hésitez pas à miser vos points de chaîne pour cette finale. La belle finale. Il y a un stickers bleu en bas à gauche de la voiture. Je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a un drapeau canadien. Est-ce que ça pourrait indiquer un état ? Ils sont tous plutôt vers Toronto. Ils sont en Ontario, ouais. Et le roi Hachimie, 4 kilomètres. 4 kilomètres. C'est bien les quartiers suburbs de Toronto. Oui, je pense qu'il a ping un peu dans le hasard dans les suburbs de Toronto. Et ça fait quand même un très gros guess. La brésilienne. Avec un peu de relief comme ça. On pense tout de suite à la zone entre... Ça fait très Rio de Janeiro. Je trouve très Espirito Santo. C'est ce que j'allais dire. Mais tu vois, ils ont ping directement au nord. Donc finalement... Non, mais il y a quand même la team bleue qui couvre tout l'est. Et ouais, c'est même plus au sud que ça. Florianopolis. Alors je sais qu'il y a des poteaux un peu spéciales à Florianopolis. Où il y a des petites peintures en rouge et bleu. Mais là, elles ne devaient pas être là. On peut les retrouver aussi en Croatie. Mais ça serait un peu bizarre. Je pense qu'on est en Autriche. Même avec les petits chapeaux comme ça sur les bollards. Mais il va falloir trouver la zone un peu vallonnée avec de la culture en Autriche. Voilà, c'est bien sûr le nord-est en très grande majorité. 30 kilomètres, 27 kilomètres. Pour l'instant, pas vraiment de grosses erreurs du côté des deux équipes. Mais les multipliers remontent. Et là même, les petites erreurs ont commencé à faire mal. On est dans un gros pays. Mexique, vraiment. J'aurais ping peut-être un peu rue du Nord. Mais je vois Stig ping instantanément le Hachaka. Donc peut-être pas. Moi, j'aurais plutôt dit région de Mexico. Monterey, ça part aussi vers là. Enfin, Waraka, on dit même d'ailleurs. Ouais, région de Mexico. Et ça va déjà prendre des gros points, je pense. Merci, Pépin, pour le raid. C'est la finale. C'est la finale du tournoi. Et une très belle affiche que nous voyons. Havard, Boomerick et Blinky. Chimie, Castroller et Stig. Merci beaucoup, Jérôme. Alors que l'équipe de notre français national Blinky est déjà à moitié de ses points de vie et quasiment aucun point de vie retiré de l'autre côté. Et ouais, ça région même, région de Guès, même. L'Ouganda capitale. C'est fou. C'est fort, c'est fort. Et petit Danemark ? Danemark ? Ah non, Belgique. Je pense que c'est Belgique. C'est une bollard assez similaire, mais les routes sont belges. Région de Guès, Kampala, eh oui. Évidemment. Belgique, Belgique, en effet. Belgique assez plat. En effet, partie plutôt flamande, du coup, on va dire. C'est ça. Et là, il va falloir attendre un gros pays ou un point très dur, parce que les deux équipes se rendent coup pour coup, même s'il y a quand même un petit avantage du côté de l'équipe bleue. Sachez que 106 points au début. Et c'est un run qui peut faire très mal déjà, ça. Ouais, 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 on ne serait pas sûr de la Russie. Je pense qu'on est sûr de la Russie. J'ai l'impression. Ah, peut-être... Ah non, Roumanie. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. En vrai, c'était le premier fini, mais les poteaux sont trop bizarres. Avec tes clôtures de... Il faut penser à la Moldavie dans ces cas-là. C'est vrai que ça fait un peu des paysages moldaves. Je n'ai jamais été en Moldavie, je ne sais pas ce que je dis. Non, mais c'est... Il doit y avoir un feeling, une vibe. Est-ce que ce ne serait pas un round finlandais alors que nous avons un joueur finlandais ? Un finnois, peut-être. Non, je ne sais pas. Non, on dit bien finlandais, mais par contre, la langue, c'est le finnois. Mais ouais, mais c'est très compliqué, même, je pense... Et les rouges sont partis en Suède ? Ok, non, Glinky qui est venu se mettre en Finlande, peut-être va-t-il sauver son équipe ? Ça ne suffira pas, hein. C'était le sud. Ça ne suffira pas, c'est game. Je ne le pense pas. Non, c'est fini. C'est game. La première game, elle est pour l'équipe bleue qui n'aura lâché que 106 points. Stick, Chimica, Stroller, qui sont tout simplement en mode tout cassé. Ils sont en mode tout cassé. Et là, si l'équipe rouge ne se ressaisit pas en game 2, ce sera terminé. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Ils ont laissé passer leur game. Ils ont laissé passer leur game, tandis que vous pouvez prédicter... Un beau verbe. Prédicter le... Pour le prochain match, on est parti. On est parti pour cette seconde game. On est parti. Et là... Ça roule à droite, du coup. Ouais, ça roule à droite. Ça, c'est les Philippines. Ouais, ouais. Panabong. Peut-être avec cette végétation... Ah, c'est les tuc-tucs parapluie. Les tuc-tucs parapluie. Je ne sais pas où c'est. Ah oui, c'est... Et en effet, il y a deux personnes. Il y a une personne vers Cotabato, sinon il y a plusieurs personnes vers Dabao. Ouais, ouais, c'est ça. C'est toute cette zone-là, où il y a la méta de tuc-tucs parapluie. Et 23 kilomètres pour Moumerik, on connaît ces tuc-tucs. Qu'est-ce qu'on a là ? Et là, what the fuck ? Et là, on a un beau trekker, je pense, Croate. Ouh, elle a une grosse ville. En vrai, Croate... Croate, je suis d'accord avec toi. Je pense que... Ouais, est-ce que c'est Dubrovnik qu'on va en bas ? En tout cas, c'est une grosse ville, je pense. Ah, ça peut être Dubrovnik. Attends, est-ce que la forme de la ville correspond ? Ah, pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. T'es à côté Dubrovnik. Non, pas du tout. OK. C'était Makarska. Et voilà, même avec un point... Et ouais, ça connaissait pas le trekker, nous non plus. Enfin, t'as été Devan. Non, je suis pas Devan. Il y a des panneaux au loin, mais qui sont lisibles. Canada, je pense que c'est pas US, en tout cas. Donc, eux. Alors, attends, il y en a un qui part en Nouvelle-Écosse et l'autre team en British Columbia. Et ouais, ouais, ouais. Et ouais, les meubriques qui sauvent. Les meubriques qui sauvent. Les meubriques qui sauvent les meubriques. On n'a pas eu de guest de Blinky. Est-ce que tout va bien, peut-être ? Peut-être, on a oublié de... Écoute, tout à l'heure, il y avait Crash Discord. Là, du côté Discord, ça a l'air d'aller. Il manque une portière. Ouais. Les voitures en très bon état. Ouais, je pense qu'on est dans la banlieue de... De La Paz, non ? Ah non, il y a des guests au Ruro. Ouais, bah après, c'est une répartition. L-Alto, ça me paraissait plutôt correct. Ouais, ils sont partis à L-Alto. C'était au Ruro. C'était au Ruro. Solide. Solide, solide. Tandis que les multipliers remontent. Alors que ce point peut être trouvé. Un gros pont. Vergea Times Square. Pas forcément dans le poteau. Avec ses toits, là ? C'est assez bizarre. Peut-être... Ça fait plutôt Calimantan pour moi. Ils sont en Malaisie, hein. Ils sont en Malaisie, super. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais peut-être en Malaisie. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Il y a quand même un guest batam, côté mumerique, et qui est le plus proche avec ce guest batam ? Ouais, ouais. En Indonésie. Donc voilà, moi j'ai dit Indonésie, le meilleur de Blinky Mumeric se met en Indonésie, donc ça va. Thaïlande, Cambodge, Philippines ? Quoi donc ? Cambodge, ok, pour les deux équipes. La maison sur Piloti, plus Cambodgienne. Vers le Grand Lac. Sans problème, sans problème. On arrive en Multiplayer x 3.8. Il n'y avait plus le droit à l'erreur. Oh ! T'es rouge. Pour ce genre de point en Chili, le Chili c'est très grand, et les dégâts montent très vite, donc à part s'ils ont vraiment un endroit très précis. Il y a un gros lac. Il y a un gros lac, c'est... À part s'ils ont un endroit très très précis. Je pense qu'ils sont pas mal, les bleus. Là, ils sont autour du lac... Ouais, vous avez littéralement le bon lac qui sera un kilomètre, 28 kilomètres. Ouais, bon. Ça doit être un pays assez compliqué. Enfin, où c'est un peu compliqué d'être très très proche. C'est un problème pour eux. Qu'est-ce que c'est que ça, le Mexique ? Est-ce que... Ouais, ça serait le Mexique. Ouais, ouais. Avec un paysage bien vert. C'est très bizarre. On dirait qu'il y a une énorme montagne derrière la montagne. Assez centrale. Mimric et Blinky qui se sont mis à côté. Je sais pas si c'est Wors. Ok, non. Ils ont bougé. Ouh. Et le Ransco. Stick. Alors là, c'est fini. Et Stick, il vient littéralement d'offrir la game. Les vainqueurs de la 10e GG Cup et son cash pack de 250 euros sont tout simplement l'équipe Stick, Castroller, Chimmy, ils ont été très impressionnants. Deux games à zéro. GGs. Voilà, n'hésitez pas à spammer les GG dans le chat. Spammer les GG. Voilà, très gros GG. C'est vrai que des très beaux guests là. S'il y avait une répartition un peu partout dans le Mexique et Stick qui vient quand même trouver l'état et quasiment la zone, c'est impressionnant. Le level, le level est complètement fou. Si on regarde un peu ces guests, on a... C'est vraiment aucune erreur. Littéralement. Enfin, aucune erreur. C'est vraiment très très proche. À chaque fois, GG to everyone. Thanks for participating. Merci.